coucou à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aïssa tour 11 11 l'art divinatoire regardons ensemble vos connexions d'amour sentimentale on envoie ensemble votre situation sentimentale avec la personne à qui vous pensez à actuellement d'accord on envoie quel est l'état actuel de la relation ok quel est l'état actuel de la relation et éventuellement l'évolution de la relation donc ce tirage va être divisé en deux parties donc la première partie ici que nous envoie ensemble c'est votre connexion avec cette personne vous et la personne à qui vous pensez nous envoie ce qui se passe l'illusion les besoins l'état actuel le progrès et dans le terminer avec la partie conseil ensuite pour la deuxième partie pour ceux à qui ça peut intéresser on envoie comment cette personne vous voir leur sentiment pour vous leur progrès et de prochaines étapes le proche de deuxième partie sera disponible sur ald mais le premier parti sera disponible ici mais sachez que déjà dans cette première partie vous allez trouver tellement d'informations ok ne vous inquiétez pas donc il vous suffira de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de cette information il vous suffit de choisir entre la une la deux et la trois pour que nous puissons découvrir ensemble l'évolution l'état actuel qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui va se passer donc groupe 1 nous avons ici la cornaline qui représente le groupe numéro 1 je vous laisse regarder votre pierre groupe 2 nous avons ici une acquit comme pierre donc choisissez une carte pour découvrir et pour que nous puissons regarder ensemble l'état de votre connexion sentimentale et le progrès de la connexion pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne des informations se trouve dans la boîte de description de cette vidéo et n'oubliez pas de abonner de liker et de laisser un commentaire ok donc choisir une carte groupe 1 groupe 2 et groupe 3 et allons-y pour découvrir ensemble vous et moi l'état actuel de votre relation et le progrès une fois pour avoir choisi vous trouverez l'heure qui correspond à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire à tout de suite pour ceux qui ont choisi et pour les restes prenez votre temps ok faites pause si nécessaire et prenez votre temps avant de choisir et pour les autres je vous retrouve pour votre choix groupe numéro 1 donc ceux qui ont choisi cette magnifique pierre la cornaline j'adore la cornaline en fait j'adore cette couleur à la fois pétillant et orange et je me rends compte que la couleur orange est en train de devenir une de mes couleurs aussi préférées je pense qu'avec le temps on change un peu de couleur donc j'adore cette couleur bref donc allons-y pour voir l'état actuel de votre connexion donc nous allons regarder ensemble nous allons regarder ensemble la situation la connexion entre vous et cette personne nous allons voir votre énergie ici et l'énergie de votre autre ici et au fur et à mesure nous allons progresser pour voir les conseils et ce qui est caché derrière tout ça ok et comme j'avais indiqué au début il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie comment il vous voit le sentiment le progrès et les prochaines évolutions disponibles sur ALD1111 TV donc état actuel nous avons protection et regarde tout cet éclair en fait au dessus de cet arbre d'accord regarde regarde la tension qu'il y a autour de cet arbre ensuite nous avons nouvel commencement ensuite nous avons ici bénédiction l'énergie que je ressens ici c'est après le mauvais temps vient le beau jour c'est ce que je ressens quand je vois ça après le mauvais temps vient le beau jour et je ressens fortement cette énergie dans l'état de la relation donc allons-y pour placer d'autres cartes comme ça nous pourrons avoir une idée claire de ce qui se passe d'accord dans l'énergie la connexion nous allons commencer par décrire la connexion et ensuite on ira sur vous et votre énergie de votre autre je pense même que je vais faire votre énergie ici et leurs énergies ici et votre énergie à tous les deux donc état actuel de la connexion nous avons aussi chakra waouh 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 parce que regarde c'est à peu près la même couleur d'accord même si c'est pas la même couleur normalement le plexus solaire c'est jeune comme couleur donc c'est le soleil mais j'ai l'impression de voir une sorte de les couleurs sont reliées comme ça ok et nous avons aussi qu'est-ce que nous avons ici humm la tendresse d'accord la tendresse qui ressort ici et nous avons aussi l'honnêteté qui ressort dans la carte donc j'essaie de prendre en compte j'essaie de regarder un peu de partout pour essayer de comprendre au maximum l'énergie dans la situation actuelle et juste d'observer les cartes donc la première chose qui est venue en tout cas à moi en même temps que j'étais en train de visiter c'était la carte cette carte de la protection et ce que je ressens ici dans cette carte peut vous paraître assez incroyable parce que j'ai le sentiment que dans l'état de la connexion l'un de vous d'accord cherche en tout cas à rester sereine et tranquille alors que tout a l'air d'être chaotique d'accord il y a comme beaucoup de chaos de partout et il y a aussi ce besoin de s'attacher à quelque chose vous voyez je ressens chaos je ressens la tension dans cette carte je ressens le fait que c'est pas facile de rester où on est tel qu'on est alors que tout est en train de de s'écrouler en fait de partout c'est une relation qui peut être des fois chouette et des fois moins chouette que d'habitude d'accord et je ressens cette carte comme le fait de vouloir persévérer même si tout paraît hyper compliqué c'est très compliqué c'est un peu comme comme si on essaye d'avancer alors que le vent souffle d'accord à fond vous voyez c'est un peu comme si on essaye de de garder ou de protéger quelqu'un alors que cette personne ne veut pas être protégée vous voyez c'est un peu comme si on essaye de on essaye de notre mieux pour sauver quelqu'un alors que cette personne ne fait rien de l'autre côté tu vois et je sens cette énergie comme le fait de persévérer le fait de de vouloir conserver toute votre énergie même si les choses ont l'air d'être complexes comme tout et en même temps cette connexion aussi vous a appris beaucoup de choses en même temps cette connexion vous a permis peut-être de de se rendre compte de là où vous en êtes actuellement par rapport à vous-même d'accord c'est le nouvel commencement ici c'est le fait de d'être dans une énergie chaotique mais d'espérer de trouver un nouveau départ vous voyez c'est le fait d'être dans une énergie chaotique mais d'espérer que un jour les choses changent ah j'ai bien d'avoir un petit accent un jour les choses changent d'accord c'est le fait ici de de ne pas se parler ou discuter actuellement et d'espérer que demain les choses seront différentes et dans la connexion c'est comme le fait de ne pas se voir et de se dire peut-être que si on se voit demain cette personne aura d'autres comportements ou peut-être que dans quelques années cette personne changera il y a une énergie de l'espoir ici il y a une forme d'espoir il y a une forme d'attente et dans ce que je vois comme bénédiction ici ce sont des attentes qui apporteront peut-être des bonnes énergies mais pour l'instant les choses ont l'air d'être chaotiques c'est aussi une connexion où il y a beaucoup d'appréciation et beaucoup d'amour parce que même quand cette personne a l'air de de vous toucher sur les nerfs vous l'aimez en fait et je parle de sens inverse aussi je parle pour vous et je parle aussi pour cette personne même quand c'est difficile cette personne arrive éventuellement à avoir le beau côté de votre énergie c'est compliqué mais on s'aime c'est ce que je peux ressentir dans l'état c'est compliqué mais on s'aime d'accord parce que même quand les choses ne vont pas bien aujourd'hui demain les choses peuvent être différentes demain les choses peuvent évoluer demain peut-être que cette personne oubliera voyez il y a une énergie autour de ça et la tendresse que je vois dans votre tirage ici voyez le message l'énergie de la tendresse active notre capacité d'ouvrir notre corps notre coeur et approcher le monde ensemble avec gentillesse et soin donc première chose ici c'est le fait que cette connexion a vraiment besoin en quelque sorte de soin tu vois c'est comme nourrir une plante et un jour de laisser abandonner quelque part sans le nourrir qu'est-ce qui se passe la plante au fur et à mesure manque d'eau et la plante n'arrive plus en tout cas à tenir et c'est c'est vraiment cette énergie que je ressens ici je persévère je persévère mais j'ai besoin aussi que l'autre persévère avec moi donc dans la connexion cette connexion a vraiment besoin que les deux personnes ici s'ouvrent peut-être que vous êtes déjà ouverte à cette personne mais peut-être que cette personne a encore du mal à avoir une approche aussi douce et aussi agréable par rapport à cette connexion quelqu'un bloque les choses ici les choses ont l'air d'être bloquées parce qu'il n'y a pas assez de d'attention d'écoute ou de sensibilité vous voyez il y a il y a une fermeture de coeur le coeur est fermé ici et dans ce que je peux voir ici l'honnêteté arrive à l'air parce que l'énergie de l'honnêteté soutient notre choix d'être courageux dans la vérité et d'être sincère et gentil dans notre manière d'agir donc je pense que cette tension que je vois ici est aussi dû au fait qu'il y a peut-être un manque de sincérité il y a aussi ce sentiment d'indécision je n'arrive pas à choisir je n'arrive pas à savoir ce que je veux qui influence aussi la connexion et qui qui déstabilise en fait cet arbre et qui fait qu'on vit sur une forme d'espoir mais il n'y a rien qui se passe parce que les choses ne sont jamais dites et les choses ne sont jamais claires en fait donc c'est une relation où effectivement avec le troisième chakra c'est une belle relation où tous les deux vous êtes ensemble pour vous réaliser pour avancer pour atteindre vos objectifs mais si chacun se tire dans le sens inverse on n'avance pas on se tire on se fatigue mais on n'avance pas on ne progresse pas c'est compliqué d'espérer un nouveau départ quand l'autre personne manque de sensérité ou peut-être manque de visibilité sur cet nouvel départ donc on va essayer de creuser sur votre autre juste pour avoir aussi plus de clarté sur cette énergie parce que je pense que c'est important on va voir ici votre autre donc votre autre ici vous j'avais envie de voir aussi l'illusion parce que il y a une illusion il y a quelque chose qui vous bloque ici il y a quelque chose qui bloque donc l'illusion ici nous avons le renard et nous avons la clé donc pour l'illusion nous avons ici le renard vous voyez ensuite nous avons la clé on va placer d'autres cartes on va juste placer d'autres cartes pour avoir une idée claire donc guérison de coeur et abondance et ce qui est en bas c'est le masque ce qui bloque aussi et pour vous nous avons comme énergie poignalé poignalé dans le dos et ensuite nous avons aussi ascendant ascension et en bas nous avons le miroir donc ce qui se passe ici c'est qui a l'air d'être l'énergie parce que pour votre partenaire ici nous avons nouveau départ donc ce qui se passe pour cette personne nous avons une nouvelle aventure se prépare saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnement donc ce que je vois ici c'est une personne qui a l'air de vivre pour lui ou vivre pour elle d'accord quelqu'un qui profite en fait de l'instant présent et qui peut-être ne se soucie pas du futur ou de vivre ceci de ce que l'autre personne veut voyez il y a une énergie autour de je fais ce que j'ai à faire j'ai quelque chose à vivre je le vis je ne me pose pas de questions je vais je fonce je le vis parce que c'est comme ça que ça me semble donc on est une personne qui vit des opportunités qui se présentent qui tente des choses et qui peut-être a du mal à s'engager ou à se stabiliser par rapport à ça et le fait que j'ai aussi union sexuelle on aurait l'espace de chacun là où vous êtes votre une âme éternelle vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez vous trouverez le vrai bonheur donc l'état de cette personne ici c'est que il y a ce non-engagement il y a ce sentiment que les choses avancera ou les choses progressera quand il faut d'accord il y a ce détachement sur les gestes ou les actions à faire pour que cette énergie puisse être réglée vous voyez il y a aussi cette notion cette attirance de l'intimité et ce besoin d'intimité mais cet détachement sur ce que ce rapprochement ou stabilité peut engendrer donc on est sur une personne qui vous dit je vis au moment le jour du jour et je ne sais pas trop ce que je veux je sais que physiquement il y a quand même une belle connexion entre toi et moi mais je ne sais pas si effectivement que je peux honorer ce que tu demandes de ma part parce que j'ai encore des choses à régler là et on est aussi sur une personne aussi qui a déjà été blessée vous voyez on est aussi sur une personne qui a peur d'aimer ou une personne qui a peur de se donner on est aussi sur une personne qui a qui a l'impression qu'à l'heure actuelle leur véritable besoin c'est de réparer leur coeur en fait et pas d'en donner en fait on est sur une personne qui cache leur souffrance par le fait de repousser toute forme d'engagement et de vivre les choses de jour en jour on est aussi sur une personne qui se contente réellement d'être dans une relation avec une personne positive on est sur une personne qui se contente et qui peut-être même voit votre relation comme une forme de bénédiction parce que ça leur apprend éventuellement à se rendre compte de ce qui a besoin d'être guéri mais en même temps ce qui se passe ici c'est que cette personne n'arrive pas à le montrer cette personne n'arrive pas à être démonstrative n'arrive pas en tout cas à vous dire regarde ce que je ressens regarde ce que je ressens pas on est sur une personne qui peut avoir tendance à jouer le rôle de ne pas comprendre ou de ne pas vous comprendre ce qui veut dire donc je suis désolée j'ai j'ai oublié de parler de cette deux cas le rona et la claire la clé quand j'étais en train d'expliquer les énergies je suis allée à fond donc l'illusion ici de cette carte l'illusion de la relation parle d'un intérêt personnel d'accord donc ça parle aussi de cette carte de l'honnêteté ça parle du fait qu'au fond de vous vous pensez que cette personne a toutes les bonnes intentions et que leur amour pour vous est inconditionnel mais en réalité il se pourrait que cette personne a des intentions ou des intérêts personnels voyez il se peut que cette personne a d'autres idées en tête que celle que vous vous pensez actuellement il y a un manque de sincérité un manque d'honnêteté de la part de cette personne et peut-être que pour vous il n'y a rien à découvrir mais je vous dirais tout simplement de vraiment creuser posez posez des barrières et des limites ou posez des bonnes questions parce que l'intérêt personnel est la clé c'est tant que je peux obtenir quelque chose je serai là ou mon amour est conditionnel sur des choses et tant que tu me donnes ça je serai à tes côtés donc attention parce que vous vous pensez que les choses sont caches c'est clair il n'y a pas de problème mais derrière il se peut que cette personne je ne dis pas que cette personne joue un jeu avec vous je pense qu'il y a beaucoup d'amour mais je pense aussi que il y a un intérêt personnel quelque part et tant que cet intérêt est là cette personne rôde autour de vous pour obtenir certaines informations certaines aides certaines opportunités ou certains projets ou obtenir peut-être une satisfaction émotionnelle peut-être donc c'est important de se poser des bonnes limites de parler de vraiment questionner les intentions véritables de la personne que vous aimez et de vraiment observer tout ce qu'il y a autour de vous par rapport à eux d'accord merci continuez votre lecture je crois que vous de votre côté ici nous avons ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant censé avec toi-même que tu pourrais l'être avec les autres vous demandez à cette personne ici d'être censé il y a une énergie autour de dis-moi la vérité tu me dis ça mais de l'autre côté je ressens ça donc pourquoi je ressens qu'il y a ça et ça entre toi et moi mais de l'autre côté tu me montres le contraire de ça et je pense aussi que le fait que nous avons mon amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcède l'espace et le temps le manque n'existe pas je pense que groupe numéro 1 vous avez travaillé aussi sur certains manques d'amour parce qu'avec cette personne vous avez ressenti une forme de je donne 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 mais je n'avance pas vous avez ressenti beaucoup d'obstacles et cet obstacle vous a fait grandir cet obstacle vous a permis éventuellement de pouvoir transcender plein de choses de pouvoir avancer sur plein de choses et de pouvoir se rendre compte que peut-être que ces manques sont juste une projection une projection excusez-moi miroir de ce que cette personne manque parce que la véritable illusion ici c'est que la peur que cette personne a ici c'est quelque chose que cette personne vous projecte et pendant longtemps vous avez cru que cette peur venait de vous parce que vous avez ressenti aussi une forme de trahison dans cette relation parce que vous avez ressenti énormément de douleur suite à la séparation vous avez ressenti beaucoup d'attaques de cette connexion mais en fait cette énergie ne venait pas nécessairement de vous ça venait de ce que cette personne ne voulait pas accepter à l'intérieur de eux donc à l'heure actuelle ce que je ressens de cette connexion par rapport à cette personne ici c'est quelqu'un qui essaye de clôturer quelque chose je vois vraiment une forme d'épreuve je vois quelque chose qui devient légèrement difficile à gérer ici je vois une personne qui essaye de fermer quelque chose qui essaye de terminer quelque chose et qui essaye de se préparer à ce que vous avez à offrir ici et je vois aussi quelqu'un qui essaye de retrouver son esprit ou quelqu'un qui se met à fond dans leur travail dans leur quotidien ou dans leurs activités pour ne pas y penser ou pour ne pas se retrouver en tout cas à régler ou à réparer certains aspects de cette relation qui nécessitent un minimum de soins ce que vous guide vous apporte comme conseil ici ce que les conseils qu'on vous apporte ici groupe numéro 1 le conseil ici c'est de suivre votre intuition le conseil réellement ici pour vous c'est de suivre réellement votre intuition et de faire ce qui est nécessaire pour vous jamais au détruiment de votre propre bien-être spirituel ou émotionnel ou d'accepter toute condition toxique parce qu'il faut l'accepter c'est aussi le moment peut-être de marcher seul pour l'instant s'il faut jusqu'à que vous puissiez retrouver votre sérénité votre paix intérieure voyez c'est le fait ici de se rendre compte que même si vous aimez une personne vous ne pourrez pas le forcer à devenir ce qu'ils ne sont pas en fait et que peut-être que vous avez déjà fait de votre meilleur pour l'instant c'est aussi le fait aussi de mettre des barrières c'est nécessaire d'expliquer ou d'aider l'autre personne à se rendre compte que vous pourrez résister pendant un certain temps vous pourrez éventuellement endurer plein de choses mais à un moment donné il va falloir que ça cesse c'est de se faire respecter en quelque sorte ici mais en même temps c'est peut-être aussi le moment de trouver l'harmonie par rapport à cette connexion et plutôt que de vouloir changer quelque chose en ayant des conditions pourquoi pas essayer peut-être de si c'est possible de trouver un terrain d'attente où chacun est capable de recevoir de l'autre sans que l'autre perd quelque chose en retour d'accord et c'est là où je pense que tes anges parce que je voulais tirer une autre carte c'est là où je pense que tes anges ici te disent tout simplement focalise-toi sur le futur positif de cette situation peut-être même que tes anges te disent tourne la page prends-le comme ça raison mais le futur ici parle éventuellement du fait que les choses peuvent être différentes de futur et à l'heure d'être incertain pour l'instant mais peut-être que cette future dépend des actions que vous faites à l'heure actuelle ça dépend de vous ça dépend de ce que vous êtes prêt en tout cas à regarder à travers votre boule de cristal merci beaucoup c'est tout ce que je peux voir ici c'était juste pour voir votre connexion juste l'état de votre connexion j'ai aussi mis votre disposition une deuxième partie qui est comment ils ou elles vous voient leur sentiment et le progrès de la relation d'accord sur ALD pour ceux à qui ça intéresse sinon ne vous inquiétez pas on reviendra aussi dans le futur pour en faire d'autres tirages ok merci ciao coucou les deuxièmes groupes pour ceux qui ont choisi cette émotite donc allons-y pour voir ensemble d'accord nous allons regarder ensemble votre connexion d'amour avec la personne à qui vous pensez donc nous allons commencer par voir le niveau de la connexion qu'est-ce qui se passe actuellement c'est comme on va juste observer les états actuels de la relation les choses peuvent changer les choses peuvent progresser dans le temps c'est juste un check-in voyez on check-in on essaye de voir qu'est-ce qui se passe c'est comme une petite visite chez le médecin juste pour voir si tout va bien c'est ça donc ici nous avons abondance wow abondance ok ensuite nous avons aussi solitude ensuite nous avons pouvoir ok donc on va placer ces cartes là et on va aller voir on va essayer de voir d'autres énergies qui expliquent un peu plus la connexion donc première carte ici nous avons encore une fois abondance wow 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 cette connexion est hyper riche d'accord plein de richesses dans cette connexion en tout cas il y a une pour certains d'entre vous la richesse peut être matérielle spirituelle émotionnelle ou psychologique mais il y a une forme de richesse que vous héritiez de cette relation cette relation vous apporte une forme de richesse parce que nous avons eu deux fois de suite le même thème abondance ok ensuite nous avons aussi quatrième chakra qui est le chakra du coeur couleur vert ensuite nous avons aussi amour romantique c'est trop beau c'est trop beau ok amour romantique donc une chose est claire c'est qu'il y a beaucoup de love d'accord il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de love beaucoup de câlins ou beaucoup d'affection ou voilà il y a beaucoup de quelque chose qui relie qui vous relie ensemble donc certes la solitude est ici et je pense que quand je vois cette carte je le ressens comme l'un de vous se sent seul actuellement d'accord dans la connexion quelqu'un se sent seul quelqu'un se sent mis de côté laissé ou pas suffisamment écouté d'accord il y a une énergie de je me sens seul je me sens éloigné de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de nous j'ai besoin de vous voyez je ressens cette forme d'énergie dans la connexion où l'un a constamment besoin de l'autre pour se sentir bien et en même temps j'ai l'impression que cette solitude est une bonne chose en même temps j'ai l'impression que cette solitude à tous les deux vous laisse le temps de grandir parce que c'est c'est aussi une énergie où on respecte l'espace de chacun où on respecte aussi et qu'il y a cette indépendance cette liberté d'être ce qu'on veut être sans attacher notre importance à l'autre tu vois c'est d'avoir la bonne dose de on est ensemble et la dose de on n'est pas ensemble et même si on n'est pas ensemble tout va bien j'ai survécu je suis toujours vivant tout va bien d'accord je pense constamment à toi tu es toujours dans mes pensées dans mes rêves mais pour l'instant tout va bien c'est le bon détachement vous voyez c'est bon si vous n'êtes plus avec cette personne c'est aussi cette notion de lâcher prise où votre amour pour cette personne continue à grandir tous les jours vous aimez tout juste cette personne cette personne même vous a appris l'amour magnifique l'amour romantique l'amour incroyable mais en même temps vous avez pris aussi ce temps pour apprécier qui vous était qui vous êtes qui vous êtes parce que on parle du présent aussi dans le passé donc le pouvoir ici c'est que je pense quand je regarde cette carte c'est que en termes de la relation actuelle cette carte amène beaucoup de choses parce que ça amène aussi le fait de reprendre en quelque sorte son pouvoir dans la relation donc qu'est-ce qui s'est passé groupe numéro 2 parce que j'ai comme l'impression que si vous êtes en couple avec cette personne tous les deux vous êtes en train d'évoluer d'une manière plutôt spirituelle parce que beaucoup de choses qui a été assez problématique dans la relation a été réglé parce que le pouvoir vient dans ce tirage comme le fait de s'honorer l'un et l'autre d'accord de se respecter de s'honorer de prendre vos propres décisions sans se laisser emmêler vous voyez il y a une énergie de je ne veux plus être emmêlée à toi je ne veux plus me sentir limitée ou attachée en fait le pouvoir dans cette carte ici représente que vous êtes peut-être deux personnes à fort caractère donc bien sûr quand vous prenez la tête ça crie beaucoup de tension vous voyez ça crie ça se sent si jamais vous vous prenez la tête j'ai l'impression que votre journée est lourde vous avez l'impression même d'avoir la boule au ventre ou envie de vomir vous voyez c'est le type de relation où quand vous ne vous sentez pas bien l'un et l'autre vous avez envie de vomir vous n'êtes pas bien ça vous coince dans le ventre et c'est compliqué même d'expliquer ces sentiments à vos proches parce qu'ils ne comprennent pas c'est comme le premier amour comme énergie bref mais c'est une relation très enrichissante et je pense que la dynamique ici est en train de changer et ce qui est en train de changer ici c'est que chacun est en train de se rendre compte que être ensemble ne veut pas se dire s'enmêler et s'attacher être ensemble c'est d'accepter la liberté de ne pas être tout le temps ensemble l'abondance l'abondance ici montre que la relation est très intense c'est une relation où l'amour coule à l'infini ça veut dire que même si vous n'êtes pas physiquement ensemble il y aura toujours cet amour incroyable qui existe entre vous deux d'accord parce que dans l'abondance ici nous avons l'énergie d'abondance active votre capacité de manifester la richesse d'accord ça veut dire que à tous les deux dans votre connexion vous êtes ensemble pour activer votre fréquence de manifestation dans la connexion cette personne est avec vous ou cette personne vous a trouvé ou vous avez trouvé cette personne et comme le chiffre numéro 8 vous vous reliez ensemble pour activer manifester et de faire quelque chose de beau ensemble cette personne vous aime je pense que même cette personne est dans la gratitude de vous avoir rencontré ou même de vous avoir connu d'accord cette personne est dans la gratitude d'avoir découvert le type d'amour que vous leur offrez à l'heure actuelle je pense même de votre côté quand je regarde on va voir aussi votre énergie mais j'ai l'impression de vous voir grandir et de vous voir aussi incarner votre pouvoir et de vous voir aussi développer aussi votre force votre abondance à travers cette relation et quand je vois abondance je n'arrête pas de penser aussi à Venus voyez Venus c'est l'amour c'est la douceur le plaisir c'est la beauté c'est le fait que dans cette connexion je ressens l'adoration le fait d'adorer l'un et l'autre c'est le fait d'avoir cet effet électrique voyez cet effet quand on est ensemble c'est très intense je le ressens c'est tellement fort et le chakra du coeur ici parle aussi de le guidance de votre chakra du coeur soutient votre guidance intérieure qui est gouverné par votre coeur et votre capacité d'aimer profondément donc c'est le véritable amour ici mais quelqu'un se sent seul et je ne sais pas pourquoi je ressens une solitude et ce n'est pas une solitude où ce n'est pas une solitude où il y a de la souffrance c'est la solitude de j'ai besoin de plus de démonstration j'ai besoin d'attention j'ai besoin de pouvoir célébrer notre amour que je ressens ici et peut-être que je ne l'ai pas pour l'instant c'est une connexion où l'amour est profonde et très sincère et j'ai aussi l'amour romantique les fréquences de l'amour romantique soutiennent notre expérience de se connaître à travers le reflet de notre à travers la réflexion de notre amoureux conscient donc ce que je peux le plus voir ici c'est que tous les deux vous êtes destinés à se soutenir l'un et l'autre vous êtes destinés à guérir plein de choses ensemble mais vous êtes aussi destinés à évoluer sur une pleine conscience c'est une relation qui vibre à fond vous voyez c'est une relation où l'énergie c'est pas c'est très des fois ça peut casser quoi des fois quand ça se casse ça se reconstruit on va essayer de voir parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'amour dans cette relation et il y a aussi le fait aussi de reconnaître que chacun est différent de l'autre et que le respect de ça permet de pouvoir évoluer toujours dans quelque chose de plutôt sain et quelque chose de plutôt agréable donc on va juste voir ici être amoureux donc leurs énergies à eux et ici et votre énergie ici donc l'illusion de cette relation on va voir quelle est l'illusion qu'est-ce qui est caché dans cette relation qu'on ne voit pas pour l'instant oh bon ok l'illusion ici c'est aussi hot tour oh le hot tour ça me rappelle le côté un peu ça me rappelle Saturne vous voyez Saturne c'est la planète de discipline c'est très orchestré c'est très discipliné ça doit être comme ci comme ça et comme ça vous voyez c'est très conditionnel avec cette carte donc votre autre ici moi je vois l'horloge dans cette chez cette personne je vois aussi pour cette personne je ne sais pas comment on appelle ça Hammer comme utile et en bas ce que cette personne ne voit pas c'est papillon ou vous vous avez ici addiction donc c'est peut-être vous en fait dans cette énergie et vous vous avez aussi séduction et en bas vous avez aussi la clé dans la bague donc vous avez ici des options des options des décisions à prendre ok vous avez des décisions à prendre donc ce que je vois ici pour votre autre nous avons on sait qu'il concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour regarde cette personne t'aime d'accord cette personne vous aime vous aime tellement j'ai l'impression que l'amour romantique et l'ouverture du coeur symbolisent réellement cette personne mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi un problème avec le jugement parce que je vois quelqu'un qui se sent coupable en quelque sorte d'accord coupable de quelque chose que il ou elle vous a vous ont fait d'accord ou coupable peut-être de ne pas être en capacité de vous apporter ce dont vous avez besoin je ressens vraiment un sentiment de culpabilité tu vois je ressens quelqu'un qui se dise j'aimerais t'épauler j'aimerais t'aimer j'aimerais tout ça mais est-ce que ça suffit en fait est-ce que c'est tout ce dont tu as besoin est-ce que ce sera toujours ce dont tu auras besoin et je ressens aussi quelqu'un qui a du mal aussi à prendre une décision parce que derrière leur tête il y a cette crainte d'être jugée ou cette crainte de ne pas être comprise en fait oui en même temps vous êtes l'âme sœur de cette personne ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique pour cette personne tu es leurs âmes sœurs tu es son âme sœur tu es la personne qui l'offre j'entends quelqu'un qui dise je veux personne d'autre que toi je veux toi 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 et que toi personne d'autre je veux je veux juste ton amour je veux juste ce que nous avons ensemble donc c'est assez incroyable parce que elle va se manifester dans le monde physique donc si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique cette personne aimerait croire à ce que vous avez ensemble ou croit déjà même peut-être à ce que vous avez ensemble mais je pense que le problème ici je reviendrai dans le problème mais je pense que le problème ici c'est le fait que nous avons l'horloge un l'horloge peut symboliser le fait qu'ils ont encore besoin de temps ils ont encore besoin de temps ou peut-être qu'ils ont envie de vous laisser le temps il y a une énergie de je te laisse le temps mais en même temps j'ai besoin de temps j'ai besoin de voir où tout ça nous amène tu vois et en même temps quand je vois cette carte ici j'ai le sentiment que ce qui sabote la relation c'est aussi leur mode de penser leur façon peut-être même rigide de voir la connexion il y a une rigidité sur la façon dont cette personne voit la connexion c'est aussi le fait que cette personne essaie de construire quelque chose et qu'il y a une peur que la construction ne tienne pas sur le long terme il y a une crainte que cette construction ne soit pas suffisamment ancrée ou stable pour que cette relation résiste aux différents changements et je pense que ce que cette personne ne voit pas ici c'est qu'ils ont quand même fait beaucoup de progrès en peu de temps ils ont quand même fait énormément de progrès et même si ce progrès a été quand même avec des obstacles parce que il y a eu aussi beaucoup de sabotage extérieur je pense que quelqu'un a même essayé de saboter ce que vous avez eu ensemble je me suis persuadée parce que je ressens que cette personne se rende compte au jour d'aujourd'hui que peut-être que leurs proches leurs amis leurs familles ont essayé vraiment de gâcher en fait cette relation et ensemble vous vous êtes résistés pour que ça reste donc au jour d'aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que pendant toute cette expérience expérience cette personne a eu le temps de vraiment travailler sur leur enfant intérieur travailler sur leur dynamique d'amour et leur manière aussi d'aimer et leur manière aussi de recevoir l'amour et je pense que c'est ça la richesse c'est que cette relation a été le point d'épas pour évoluer dans toute forme de relation dans la vie et de ne plus rester dans des connexions à basse vibration juste parce qu'il faut avoir une personne à côté et de votre côté ici nous avons abandon parfois nous devons nous défaire du passé avant de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies lâche prise et tout va fonctionner pour le meilleur donc pour vous vous avez peut-être lâché prise beaucoup de choses vous avez et je pense que c'est ce que vous continuez à faire c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que pour que voyez la même couleur que le chakra de coeur ici pour que vous puissiez évoluer dans cette dynamique ou dans cette connexion il vous faut peut-être vous défaire de certaines croyances certaines pensées ou certaines choses ou certaines histoires ou certaines passées qui avaient encore de l'emprise sur vous ou sur certaines conditions que vous avez amenées sur cet amour il vous faut peut-être tourner la page sur cette expérience et nous avons imagine que toutes les pensées indésirables soient dessous dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie donc cette relation pour certains d'entre vous il se peut que vous venez juste de rencontrer cette personne il se peut tout simplement que vous et cette personne ont vécu tellement des choses difficiles qu'à l'heure actuelle il y a cette notion de vouloir tourner la page et d'avancer ensemble mais il y a toujours aussi cette partie de vous qui a peur de retenter l'expérience pas peur d'être déçu ou il y a cette partie de vous qui attend beaucoup de cette relation mais en même temps vous avez compris que attendre autant de choses mènera peut-être à une forme de contrôle et mènera aussi à des sentiments de déception parce que on sait on peut pas toujours savoir ce qu'on obtient voyez on peut pas dire je veux ça d'un humain et que l'humain doit faire ça pour que non et je pense que c'est ça que vous avez compris en fait donc ici nous avons séduction attraction flirt et en regardant cette séduction ici c'est que si vous n'êtes pas ensemble cette personne est toujours charmée par vous et je pense que même en général même si vous êtes ensemble la séduction c'est que tous les deux il y a une force il y a une force il y a comme un aimant en fait il y a quelque chose c'est comme être sûr de toujours obtenir ce qu'on veut de la personne ça veut dire que ton charme tout de ta personnalité te rend irrésistible et c'est quelque chose aussi que vous avez compris tu es irrésistible et en même temps nous avons addiction comme énergie tu es irrésistible mais en même temps tu comprends aussi que des fois ton coeur peut être aussi quelque chose qui te piège parce que quand tu aimes tu donnes tellement que des fois ça peut être aussi au détriment de ton propre être et je pense que beaucoup d'entre vous groupe numéro 2 sont en train d'évoluer dans une énergie qui vous permet de ne pas juste t'enfermer dans une situation ou de te bloquer ou de te limiter dans une situation il y a une énergie autour de même si je t'aime même si je veux de toi même si mon amour pour toi grandit au quotidien j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire pour moi pour mon épanouissement personnel et pour mon évolution spirituel et je pense que c'est vers cette énergie que vous évoluez présentement donc si vous n'êtes pas ensemble je pense que actuellement vous êtes en train de vous rendre compte qu'il vous faut continuer à progresser et évoluer d'accord il vous faut avancer il vous faut aussi partir sur une nouvelle base d'énergie et si vous êtes ensemble peut être que vous êtes en train de vous rendre compte que contrôler ou vouloir avoir une emprise sur la personne que vous aimez n'est pas la solution même si vous aurez voulu que cette personne vous épaule la solution n'est peut-être pas d'apporter des règles aussi fixes mais d'être en capacité d'évoluer en laissant un peu plus d'options à la relation l'illusion de cette connexion ici c'est la carte 21 donc qui est cette montagne ici et l'illusion ici c'est le fait que beaucoup d'entre vous croient que la relation sera que les épreuves d'accord il y a une énergie autour de ça va être compliqué je n'arriverai jamais je n'arriverai jamais il y aura toujours cette épreuve que je n'arriverai jamais à monter d'accord c'est le fait aussi de se sentir découragé et je pense même que l'illusion pour certains d'entre vous c'est que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre choix vous pensez que vous êtes voué à rester là où vous êtes et qu'il n'y aura pas mieux ou vous pensez que cette personne peut-être n'arrivera peut-être pas à changer ou à évoluer comme vous le désirez l'illusion ici c'est le fait de se sentir découragé en fait et c'est le fait aussi de de vouloir exiger plutôt que d'attirer plutôt que de s'investir voyez l'illusion ici c'est que si je ne mette pas cette mure si je ne mette pas ce tour si je ne fais pas ci les choses n'avanceront pas alors qu'en réalité les choses sont en train de progresser mais il faut le temps pour que vous puissiez voir en fait le progrès de tout ça on va voir votre autre ici avant d'avancer sur les énergies donc votre autre ici ressort comme le roi d'épée comme énergie et je pense que cette personne ressort comme le roi d'épée parce que cette personne est attentive et cette personne vous voit cette personne vous écoute d'accord cette personne vous voit cette personne vous écoute cette personne est en pleine interrogation il y a comme un grand point d'interrogation en mode maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que comment peut-on résoudre tout ça j'ai le sentiment que vous avez piqué l'attention de cette personne parce que l'énergie ici c'est que j'ai tout fait je suis allée de partout je n'en trouve pas nécessairement la solution quelle est ta solution qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que j'amène qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce qui pourrait te rendre heureuse j'entends vraiment vraiment cette énergie et je l'entends d'une manière très 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 fort groupe numéro 2 comment prendre soin de vous par rapport à toute cette situation parce que c'est pas rien nous avons fait un hôtel d'accord fait un hôtel et ce que je trouve bien dans cette carte c'est que fait un hôtel ici parle du fait de demander de l'aide du soutien à vos ancêtres d'accord c'est l'énergie de tu peux pas tout faire toute seule des fois tu as besoin d'aide et cette aide c'est ce que tu dois peut-être apprendre à demander et de ne pas juste rester dans ton coin à vouloir tout résoudre toute seule des fois aussi tu as besoin de silence et de solitude pour te retrouver entre toi et toi-même pour pouvoir entendre ta propre voix intérieure tu as aussi besoin de nettoyer ton espace tu as besoin de faire quelques rituels de nettoyage énergétique parce que en essayant de vouloir partir sur une énergie déséquilibrée on n'obtient pas une énergie équilibrée derrière donc il y a peut-être un besoin de nettoyer ton espace un besoin de silence de solitude de retrait pour se retrouver avec soi-même d'être peut-être énergétiquement pur et de peut-être se focaliser sur ce qu'on aimerait avoir dans la relation plutôt que de focaliser sur la peur de la relation que vous ressentez actuellement donc planification abondance donc plutôt que de dire oui il y a ça et ça et ça et ça qui va pas qu'est-ce que j'aimerais qu'il y aille mieux qu'est-ce que j'aimerais avoir de cette personne comment j'aimerais que cette personne me voie comment vous voyez d'avoir cette forme de projection positive dans la relation regarde waouh j'ai tiré le miroir c'est incroyable vous voyez c'est vraiment la carte plutôt de se râler d'être frustrée j'ai pas ci j'ai pas ça j'ai pas ça pourquoi pas se focaliser sur ce qu'on aimerait avoir par rapport à cette personne et le miroir amène ça c'est que c'est aussi le fait de faire briller quelque chose de projeter quelque chose de renvoyer à l'autre personne ce qu'on incarne plutôt que d'être dans la manque de ce qu'on a pas pour que l'autre m'apporte ça pourquoi pas se focaliser sur ce que j'aimerais et de le renvoyer à la personne énergétiquement faites-vous accompagner par vos ancêtres vos ancêtres sont là et ils essaient de vous faire savoir en disant coucou on est là d'accord on vous a mis cette personne sur ton chemin d'accord pour t'aider à évoluer donc faites-nous part de ce dont tu as besoin et on fera en sorte que tout ça soit possible et apprends à te focaliser aussi sur ta chance tu as fait de ton possible laisse les choses tourner de la manière dont ça doit se tourner d'accord n'essaie pas d'être dans la résistance pour que les choses fonctionnent ensuite pour vous ici douceur groupe numéro 2 soyez dans la compassion avec vous-même la force n'est pas la solution la douceur voyez quand je vois douceur je vois le pouvoir douce plutôt que de vouloir aller avec la force vas-y avec la douceur vas-y avec un échange vas-y avec le calme vas-y avec et le calme c'est quelque chose que vous retrouvez une fois que vous vous retirez de la situation plutôt que de vous enfoncer dans la situation d'accord voilà pour moi ici sur YouTube il y aura aussi une deuxième partie disponible sur ALD 11 comment ils ou elles vous voient leurs sentiments les progrès et l'évolution prochaine disponible sur ALD merci d'être d'être ici je passe au groupe 3 bye coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi Una Kids donc allons-y pour voir votre connexion sentimentale actuellement ok donc les 3 premières cartes parlent de votre énergie et la connexion et nous allons aussi mettre d'autres tirages et ensuite on verra vous votre énergie celle de votre autre et on terminera avec les conseils donc nous avons ici prendre des risques qui ressortent dans la connexion et nous avons aussi lâcher prise ensuite nous avons flot wow 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 ok donc la première chose que je ressens c'est que il y a une dynamique de guérison énorme dans cette connexion d'accord c'est ça démarre direct avec cet aspect de guérison d'équilibre et de flot ok on va placer d'autres cartes pour avoir une meilleure vision de tout ça ensemble donc il y a cette notion de guérison de suivre le flot de la connexion de ne pas se prendre la tête non ce que je peux voir ici ensuite nous avons aussi présence wow et nous avons aussi l'intimité regarde cette énergie comme c'est assez chargé dans votre tirage et ensuite nous avons aussi engagement donc groupe numéro 3 j'ai comme l'impression que cette connexion a l'air d'être il y a une certaine fragilité que je ressens ici à la fois fragile mais en même temps il y a une base d'accord c'est le type de connexion pour certains d'accord où on dit j'ai l'impression j'ai toujours connu cette personne ou cette personne fait partie de moi d'accord c'est le type de connexion où dès le début il y a eu un sentiment de prise de risque c'est je prends des risques et c'est encore parce que je regarde le nuage et j'ai l'impression qu'il y a deux nuages séparés qui essayent de se rejoindre ensemble et sur le nuage je vois la forme d'un visage avec les lèvres prêtes à s'embrasser voyez c'est cet nuage est venu comme ça donc j'ai l'impression que votre tirage incarne ça sauf que dans votre tirage ici il y a une pleine lune et cette pleine lune est rechargée en émotions d'accord c'est 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 rechargé en sentiments et cette pleine lune c'est quelque chose où quelque chose a besoin d'être évacué quelque chose a besoin d'être libéré voyez quelque chose a besoin de sortir un instant excusez-moi quelque chose a besoin d'être dit être exprimé ou être fait et je ressens cette carte comme prendre des risques comme le fait que beaucoup d'entre vous ont eu le sentiment que cette connexion a été ou a été vécue comme une forme de risque c'est comme choisir une personne que vous n'aurez jamais choisi d'habitude ou peut-être que pour eux vous êtes peut-être une personne différente de ce qu'il ou elle aurait choisi tu vois c'est vraiment le côté un peu avec toi c'est différent je n'ai pas l'habitude c'est pas c'est pas mes habitudes et j'ai l'impression de de partir sur un terre totalement inconnue un terre que je ne maîtrise pas que je ne sais pas en fait au final et le lâcher prise ici c'est le fait aussi d'être en capacité peut-être de libérer certains sentiments qui sont enfoulés voyez c'est d'aimer une personne mais de ne pas dire à la personne ce que vous pensez ce que vous ressentez pas peur de blesser la personne ou c'est d'aimer une personne mais en même temps de de ne pas être aussi en capacité de de réclamer plus de la relation par pas peur je pense que la peur n'a rien à voir peut-être pour certains c'est plutôt par le fait de de ne plus avoir ce niveau d'intimité voyez c'est comme dire à quelqu'un je ne suis pas satisfait j'ai pas ci j'ai pas ça et de d'avoir un sentiment de détachement plutôt que d'être ensemble donc c'est une relation qui a qui nécessite qui a besoin d'une forme d'alignement c'est une relation où tous les deux vous cherchez éventuellement à fusionner votre énergie et à s'harmoniser à se retrouver plutôt que de se perdre tu vois à se trouver plutôt que de se chercher c'est vraiment cette relation et l'énergie que je ressens ici c'est mercure je ressens neptune qui est là avec la lune et en même temps je ressens mercure qui est communication le côté neptune c'est je ressens je ne suis pas avec cette personne mais je le ressens donc peut-être que vous n'êtes pas ensemble peut-être que votre intuition vous dit tout ça et que cette vidéo est comme la réponse que vous cherchez donc cette vidéo vous a peut-être trouvé pour vous aligner déjà à ce que votre cœur sait de cette connexion mais en même temps pour certains il se peut que c'est aussi le côté acceptation en fait acceptation de ce qui est actuellement acceptation que même si on ne connait pas la suite quelque chose est en train de progresser en train d'évoluer en train d'avancer dans la connexion et peut-être que vous ne connaissez pas ça maintenant parce que l'univers ne veut pas que vous connaissez le résultat mais l'intimité si nous avons l'énergie de la présence soutient votre capacité à se focaliser votre pleine intention sur ici et maintenant et de rester ici et maintenant donc ce qui manque à cette connexion c'est je dirais la présence de vous ou de l'autre parce que il y a un grand focus sur l'avenir mais pas forcément un focus sur ce qui se passe actuellement dans la relation il y a un focus sur ce qu'on doit faire ce qu'on doit accomplir où est-ce qu'on va mais il n'y a peut-être pas suffisamment de focus sur ce qui peut se passer maintenant dans l'instant présent d'accord et je pense que la relation a besoin de et l'intimité n'est pas que l'énergie de l'intimité soutient nous soutient à faire confiance et de savoir que nous sommes en sécurité quand nous sommes proches moi je pense que ce qui est la connexion actuelle est une très belle connexion d'accord je dirais que ce n'est pas un hasard que vous avez rencontré cette personne vous êtes tous les deux ensemble pour apprécier votre moment ensemble pour être dans le présent et de se nourrir l'un et l'autre énergétiquement et spirituellement mais c'est une connexion qui réclame aussi une présence un rapprochement d'accord c'est une connexion où la présence ou l'intimité peut être quelque chose qui manque actuellement quelque chose qu'on a peut-être besoin de nourrir de prendre soin ou d'être attentive à oui et le fait que je vois l'engagement ici c'est que la fréquence de l'engagement soutient notre capacité de dévouer nous-mêmes à chaque aspect de je répète notre fréquence de l'engagement soutient notre capacité de dévouer nous-mêmes à chaque aspect de notre existence avec une croyance ou la foi incroyable donc moi je pense que dans la connexion ici même belle connexion bon rapprochement au niveau télépathique je pense même que beaucoup d'entre vous rêvent de cette personne ou cette personne rêve de vous il se peut même que vous ne connaissez pas encore j'ai l'impression de voir deux âmes énergétiques qui correspondent qui parlent vous voyez d'une autre dimension mais qui ne se sont pas encore vues en fait dans le monde physique et j'ai même l'impression qu'au fond de vous vous sentez que votre hôte est en train de progresser en train d'évoluer spirituellement et émotionnellement pour pouvoir vous rejoindre et je sens aussi dans cette connexion toute forme de possibilité en fait j'ai juste l'impression que ce que je vois ici c'est deux personnes qui ont besoin de se retrouver il y a cette notion de retrouvailles il y a cette notion de identification s'identifier à toi tu m'identifies à moi tu sais qui je suis je sais qui tu es il y a aussi cette besoin d'engagement en fait et de rapprochement et plus d'intimité qui manque à la relation parce que l'un n'arrive pas à se détacher de ce qu'il a ce qu'il ou elle possède ailleurs donc je vais essayer de voir un peu plus je vais essayer de comprendre l'ensemble de cette relation ici donc le point de vue de votre hôte point de vue de votre hôte ici nous avons cette énergie notre énergie est là vous voyez c'est une diligence donc quelqu'un qui se focalise sur soi-même d'accord nous avons aussi guérison de coeur et ce qu'il y a en bas de cette carte c'est celui qui fuit donc il y a une fuite ici il y a cette énergie de je ne veux pas l'assumer je ne veux pas le voir je ne veux pas en parler vous votre énergie ici c'est lunettes de soleil votre énergie c'est le papillon j'adore et en bas de votre carte c'est la photo la photographe donc en quelque sorte l'image donc peut-être que pour certains d'entre vous c'est une relation de flamme jumelle pour ceux qui croient en lien de flamme jumelle c'est une relation de flamme jumelle pour d'autres c'est peut-être juste une relation spirituelle et pour d'autres c'est une relation comme vous vous avez envie de le voir personne vous influence à identifier la relation avec un nom c'est à vous de donner le nom que vous voulez à la relation parce que c'est vous qui vivez en temps réel cette connexion votre propre jugement opinion ou idée prendront toujours le dessus de ce que je vous dirais ici l'illusion de cette connexion ici c'est l'étoile et l'illusion de cette connexion ici c'est la sigonne donc ce que je vois c'est que votre autre ici ressort comme ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant censé avec toi-même que tu pourrais l'être avec l'autre j'ai bien l'impression que votre autre est dans un état de confusion totale je ressens une personne confus d'accord une personne qui se pose 10 000 questions en même temps et qui au final base certaines réponses avec un certain sentiment de jugement tu vois c'est comme poser des questions qu'on sait mais la réponse qu'on a ne nous suffit pas parce que la réponse justifie la connexion la réponse justifie qu'il ou elle a des sentiments et que peut-être que cette personne n'a rien à faire dans la situation qu'ils sont actuellement et ça c'est quelque chose qui est attaché avec la honte et la culpabilité et la crainte en quelque sorte et je sens aussi que nous avons le miracle ton rêve deviendra bientôt réalité écoute ton coeur et continue à suivre sa guidance pour cette personne l'illusion ici c'est que tout va changer comme un miracle pour cette personne les choses vont évoluer au temps ou au moment où ça doit évoluer c'est quelqu'un qui va te dire je crois à mon bonne étoile je ne veux pas persévérer je ne veux pas faire quoi que ce soit mais j'attends que tu viennes à moi ou j'attends que quelque chose vienne quand le moment sera idéal mais en réalité je ne sais pas si le moment sera idéal si cette personne ne prend pas de décision donc ce qui fait que nous sommes dans une relation où on se focalise sur la le miracle de la vie même si effectivement bien sûr je ne crois pas que l'hasard existe ça c'est moi chacun est différent ne me jugez pas là-dessus je pense que tout arrivera au moment où ça doit arriver et que tout est destiné à être comme ça d'accord mais si vous croyez au miracle à l'hasard le fait que les choses arrivent comme ça sans que ça c'est vous mais j'ai plutôt l'impression de voir une personne qui est dans un focus et dans une crainte de perdre quelque chose à l'échange de votre amour et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour certains il se peut que cette personne a peur de perdre en fait leur moment avec eux-mêmes leurs espaces d'être vulnérables peut-être ou de confronter leur ombre à eux vous voyez il se peut que c'est juste pas nécessairement matériel pour certains ça peut être matériel ça peut être une sécurité un confort un certain style de vie et pour d'autres ça peut être aussi le fait que cette personne a juste est juste dans une relation où il y a une forme d'addiction une forme de dépendance où jusqu'à présent avant vous cette personne a constamment choisi des gens toxiques et cette relation représente quelque chose que il ou elle n'aurait jamais cru être possible un jour et c'est devenu possible donc moi ce que je vois c'est que je vois quelqu'un qui fuit l'intimité quelqu'un qui a peur de ce que cette relation évoque de ce que cette relation présente quelqu'un qui a peur d'assumer peut-être certains aspects de cette relation parce que c'est aussi le détachement de leur ego auquel elle est confrontée et vous vous êtes là vous êtes lorsque tu traverses ce monde tu apportes rien avec toi sauf ton âme et le souvenir que tu as partagé avec amour donc tu te rappelles de tout ce que vous avez vécu ensemble tu te rappelles de ce que tu as ressenti avec cette personne tu es peut-être encore attaché à ce souvenir et même si tu essayes de retrouver ton flot et tout ça tu prends aussi le temps actuellement de guérir voyez guérison imagine ton couple entouré de lumière ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment là la guérison que tu vis actuellement groupe numéro 3 c'est une guérison qui est nécessaire pour pouvoir faire avancer cette connexion si vous y tient dans le cas où vous comptez tourner la page c'est une guérison qui est nécessaire pour vous pour que vous puissiez éventuellement régler quelques nœuds qui vous relient en fait à cette connexion d'accord et ce que je trouve incroyable c'est que au jour d'aujourd'hui vous avez ici lunettes de soleil regardez je pense qu'au jour d'aujourd'hui il y a une forme de curiosité que je vois avec les lunettes de soleil vous êtes curieux ou curieuse d'accord il y a cette notion de où est-ce qu'il en est où est-ce qu'il en est par rapport à moi il y a cette besoin de savoir des choses d'accord mais cette besoin de savoir des choses c'est juste peut-être dans votre processus de guérison pour vraiment en finir et de laisser cette personne évoluer progressivement dans cette connexion et je pense que beaucoup d'entre vous ont encore de la nostalgie il n'y a pas d'idée de vouloir courir derrière et je pense qu'à force de courir cette personne est en train de se rendre compte qu'ils ont peut-être inconsciemment fui quelque chose qui aurait pu être génial l'illusion dans cette connexion ici c'est l'étoile et la cigogne et je sais parce que l'étoile parle de persévérance création et succès et je pense que et la cigogne parle de naissance déménagement besoin de changement l'illusion ici c'est que pendant très très longtemps vous avez cru qu'en changeant qui vous étiez des choses allaient être top en changeant plein d'aspects de vous-même en changeant votre location votre maison votre travail votre ci votre ça votre ça des choses allaient progresser alors qu'en réalité rien de tout cela a besoin de changer il y a juste besoin de lâcher prise pour que les choses puissent se fusionner réellement ensemble à l'heure actuelle ici les conseils pour vous ici groupe numéro 3 c'est de vraiment prendre soin de vous de faire quelque chose pour vous voyez le rituel de la beauté c'est d'être présent pour chaque aspect de votre être de vraiment se focaliser sur des objectifs qui vous rendent heureux ou heureuse parce que la vision board ici c'est de focaliser sur ce que vous aimerez vivre mais de pouvoir le visualiser aussi de passer du temps avec les personnes qui vous aiment passe du temps avec vos amis ne restez pas toute seule dans votre maison ou dans votre chambre ou dans votre vie à vouloir vous enfermer c'est le moment de sortir de rencontrer le monde de rencontrer d'autres personnes et d'en parler ou même de vivre d'autres choses et nous avons aussi lâché prise l'eau encore une fois et il y avait un proverbe de Bruce Lee si je ne me trompe pas je ne me rappelle plus exactement mais c'est en lien avec de l'eau je ne me rappelle plus flow like water baby cool comme de l'eau baby c'était ça d'accord laisse laisse cette phase regarde guérison laissez-vous guérir d'accord laissez-vous guérir et peut-être même que vous êtes invité à guérir d'autres personnes et laisse la magie de la vie vous émerveiller et vous faire avancer vers ce que vous devez réaliser et je pense que vos guides vous disent ça parce qu'ils vous adorent ils ont envie que tout puisse aller comme il faut pour vous votre autre ici est dans le valet de déni cette personne a cessé de fuir et je pense que votre guérison aussi a enclenché cette notion de valeur chez cette personne à se rendre compte que fuir ne permet pas d'obtenir quelque chose quand on court on court on court on peut rien garder sur soi ça nous a peut-être aidé éventuellement à se rendre compte que des fois prends le temps de se poser pour savourer les choses et la fin de votre tirage nous avons amitié donc amitié ici est chouette parce que non seulement votre aide vient d'un ami mais je ressens de l'être un soutien un rapprochement ou une personne être à votre côté pour vous épauler et pour vous générer tout ce bonheur que vous cherchez ici et je ressens aussi une réconciliation et un retrouvaille pour beaucoup d'entre vous ici d'accord merci c'est tout ce que je vois plein d'amour à bientôt ciao